Pour sa dernière sur les ondes de M-Radio, Sophie Davant était l'invité de sa propre émission, présentée ce samedi 24 juin par Vincent Cerruti. En revenant sur sa carrière, l'animatrice a fait des confidences sur sa plus belle rencontre. Elle referme un chapitre important de sa carrière. En cette fin de saison télé, Sophie Davant est au cœur du mercato. Aux commandes d'affaires conclues ces six dernières années, l'animatrice laissera sa place à une consoeur dès la rentrée prochaine, à savoir Julia Bignali. Une décision pas si évidente à prendre pour la femme qui incarne également le Téléthon, annuellement donc, sur la 2. Elle estime toutefois offrir un beau cadeau à la coprésentatrice de Télématin, qui devra elle-même quitter ses fonctions partagées avec Thomas Soto d'ici septembre. Dans le même moment, l'ex-vedette de toute une histoire fait ses adieux à sa case sur M Radio. Pour sa dernière à l'antenne, ce samedi 24 juin, la journaliste à l'incontournable coupe courte blonde s'est remémoré son ascension. Sophie Davant se concentre sur de nouveaux projets tantôt présentatrices météo, visage d'émission de divertissement ou sociétale, Sophie Davant a grandi au sein de France Télévisions. Un groupe qu'elle a rejoint en qualité de stagiaire en 1986 et qu'elle n'est pas prête de quitter, comme elle le rappelait ce matin à Vincent Serroutier lors d'une interview. « Je reste, avec eux, et puis là je travaille sur d'autres projets avec plusieurs producteurs différents, on va voir sur quoi ça débouche », affirmait celle qui a noué de véritables liens avec bon nombre de ses collègues. Au cours de cet entretien, elle cite notamment Caroline Margeridon, mais aussi un certain William Lémergie, qui a une place spéciale dans son cœur. Sophie Davant proche depuis de nombreuses années de William Lémergie lorsqu'on lui demande de désigner sa plus belle rencontre professionnelle, la maman de deux enfants répond sans même réfléchir, « Si est-il William Lémergie quand même parce que si est-il lui qui m'a proposé si est-il au programme et je crois que si est-il de si est-il au programme quoi découler beaucoup de choses », affirme-t-elle avec un sourire dans la voix. William, reprend aussitôt le compagnon d'Apsatoussi, créant un léger moment de flottement avant que des rires entre les deux interlocuteurs ne se fassent entendre. « Je n'en dirai pas plus, si est-il ma plus belle rencontre dans tous les sens du terme, voilà. » On va dire ça comme ça, conclut mystérieusement la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada